Bon les gars, je ne vous dis pas salut parce qu'on s'est vu ce matin Avant de sortir avec le Hang Noir Ce que tu dois faire, si tu es habitué à l'ercer évidemment tu sais comment ça se passe Mais pour tous ceux qui débutent et qui ont envie de se faire plaisir avec cette machine Puisque le budget a l'air sympa pour ce qu'on reçoit en matos Je répète Un temps que je l'ai testé Sauf si ça plaît vraiment et que tu ne veux pas rouler comme un Zazou Parce que je ne pense pas qu'on a vraiment un quelconque problème avec cette transmise de Hang Noir On a donc 8 pépiles dans la radio Tu ouvres le couvercle de ta radio et tu vérifies une chose C'est que le dual rate des gaz est bien à 100% Le dual rate de la direction n'est pas à 100 Ça c'est très probable que d'usines ici Ils aient déjà bridé la direction pour ne pas les buter à gauche à droite Le trim des gaz est à 0, le trim de la direction non On va enlever la carreau On a mis l'engin sur un stand Fin de bateau On appelle ça un bear Et on va faire gaffe que les roues ne touchent pas le stand On va mettre ça bien au milieu On va utiliser du 4S pour faire le premier essai On va mettre la prog Et contrôler si tout va bien Auparavant évidemment tu as serré Contrôle le serrage des roues Le mieux c'est toujours de démonter les roues Et d'y mettre de l'octite Donc du frein filet Du bleu ça suffit Il faut que j'y mette du rouge et encore moins du vert Tu prends toujours le temps De bien fixer tes lipos et tes cadres Comme ça, pas de black On a deux James Bashing 5 360 C à bord Ce ne sont pas les bonnes prises Mais les connecteurs se branchent Moi je vais virer ça Et j'hésite encore si je mette un ou deux connecteurs Sinon je préfère aucun connecteur au bord du véhicule Et monter un petit cordon Y si je roule un peu J'ai des 2X2S, des 4S à foison pour X-Max J'ai des 2X3S et j'ai des 6S4500 Probable que je roule le plus souvent avec les 6S4500 On va voir donc ce qu'il se passe avec Spigno Pour l'instant on a 4S On met en route le système radio Toujours le cerveau avant les muscles Si tu n'es pas sur ton coup N'hésite pas à laisser les roues démonter Si déjà tu les enlèves pour y mettre de l'octite On met en route en appuyant un petit coup sur le bouton Juste un tout petit coup Ce n'est pas pareil chez Traxxas Vous ne vous faites pas avoir Ça dépend des véhicules Il te reste une petite seconde Là tu appuies à peine Etc Donc là il a pris Tout est au neutre Et regarde la direction est bien à 0 Plus ou moins Ouais Petit piège avec la radio D'Oombo RC Lorsque la direction est inversée Le trim reste de l'autre sens Je te mets dans le bon sens pour que tu piges Je tourne à gauche Ça va bien à gauche Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Maintenant je mets le trim A droite Tu vois ? Parce que le cerveau ici La voie de direction est inversée Alors c'est pas très compliqué Tu tournes l'autre sens pour ton trim Ça va bien se passer Tu vas y arriver Si jamais tu n'as pas le neutre C'est à dire que Ici Ça clignote rouge rapide Là au bario Là il y a une LED sur le bario Si la clignote rouge rapide C'est que tu n'as pas Le neutre Donc surtout Tu ne t'amuses pas à faire le gaz frein Pour voir ce qu'il se passe Tu éteins Tu appuies le petit bouton ici Set Et tu remets en route Dès que ça bip tu lâches Là tu vois la LED clignote À ce moment-là véhicule l'inerte Comme je le répète Si tu as le moindre doute Tu démontes tes roues Pour pas avoir de blague Tu t'assures que tu sois bien A zéro avec le trim de gaz Ici aussi Tu touches à rien Tu appuies une fois sur le petit bouton Après C'est là que ça devient Intriguant pour beaucoup C'est pour ça que je le répète Démontez les roues Si vous n'êtes pas sûr Tu mets accélérateur À fond Tu t'appuies un petit coup Ensuite tu mets gaz à fond Le frein à fond Et t'appuies un petit coup Et quoi qu'il arrive Il va compter Il va faire ton bip bip Pour ta butée Et il va dans la foulée Faire les 4 bips Parce qu'il fait un bip pour le neutre 2 pour les gaz 3 pour les freins Dans la foulée il fait 4 Que tu aies lâché ou pas Tu ne paniques pas Il va te faire les 4 Et il s'arrête là Là maintenant il est armé C'est ce que je préfère Si certains vario comme SkyRC Quand tu as fait cette manip L'arréateur n'est pas armé Il faut y tendre Et remettre en route Comme ça il n'y a pas d'erreur Sur ta gâchette Maintenant on va voir S'il a buté de la direction Qui est à fait Evidemment gaffe là Parce que le véhicule est en route Regarde il va trop loin Il va diminuer le dual rate Allez on va aller à 60% Encore un peu trop Là aussi tu vois Je vais te montrer ce qu'il se passe Là je le mets à 100% Regarde On arrive carrément à bouger le châssis Donc on va aller à 50% Là on est juste Il mérite un point de plus Mais on va le rouler comme ça Et on va voir ce qu'il se passe en roulant Le piège c'est évidemment quand tu roules De monter ton dual rate Parce que ça tourne pas assez Parce que ton sauf cerveau par exemple Décrante ou quoi que ce soit Le sauf cerveau c'est la pièce qui est là-dessous Qui va empêcher ton cerveau Qu'on lui force sur la citrouille Quand on tape sur les roues Il est relativement bien détendu Tant mieux Vaut mieux qu'il soit trop détendu au début Tu vois Là quand tu vas prendre des chocs Ca va taper Ca va revenir Et sur les fortes axelles Même la force motrice Va te redresser ta direction Au freinage aussi Il risque de le remettre droit Mais c'est pas grave Si t'es en train de tourner Tu freines Ca va tirer tout droit aussi On va le laisser comme ça Vaut mieux le durcir par après Que de le faire trop dur Et d'aller péter quelque chose sur la direction Pour tester tu fais le mollo Une gâchette c'est progressif T'appuies pas comme un âne Tu fais pas comme les gars sur Youtube T'appuies pas comme les gars sur Youtube T'appuies pas comme les gars sur Youtube T'appuies pas Non Tu fais pas ça Tu gardes le contact C'est pas une nitro Parce que tu fais la gâchette Le véhicule le fait instantanément Je te méfie Je te méfie Tu connais pas pour le véhicule et les pneus Tu laisses ta frimousse loin Quand tu fais ça On est en capte reste Ça n'a pas l'air trop mal Ça n'a pas l'air trop haut Mais ça n'a pas l'air non plus de se traîner spécialement On est si anxieux C'est bien réglé Le frein est sympa aussi Et je répète le frein c'est pareil Je le dirai 2000 fois encore Jusqu'à ce que vous compreniez Tu touches un peu les freins Le véhicule ralentit un peu Et plus il ralentit Plus il va ralentir encore plus Parce que tantôt le frein reste le même Tu vois Tu n'es pas obligé d'enfoncer Quand tu fais ça C'est brutal Là tu bloques Les variateurs comme ça Où ça reste à 50% Les variateurs comme les VXL Traxas Même si c'est du bon freinant Quand tu enfonces à fond Il bloque d'office Là c'est capot avant Et tu choques la transmission Etc Tout va bien On va tenir doucement une roue On va voir si le diff fonctionne bien Nickel 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 Le central Il va être plus dur le central quand même J'ai l'impression que c'est plus que de la 10 000 là dedans Au centre quand même C'est marrant On va peut-être laisser le centre Parce que tu vois là On va peut-être laisser le centre Maintenant J'ai sorti aussi la carte de Prog On va voir Parce que le cut-off par défaut sur ce variateur Tu ne peux pas régler 3V 3,2V par cellule etc Tu vas régler Une position qui s'appelle Medium High ou Low Ce qui se passe donc C'est que si tu as des batteries de super bonne qualité Tu mets sur Low C'est à dire qu'il va couper très tard Par contre si tu as des batteries naze Tu vas les tuer Si tu mets sur élevé Cut-off élevé Avec des batteries de bonne qualité Ca se passera bien Tu perdras 5 minutes de jeu Peut-être plus Avec des batteries naze Tu ne feras pas 3 mètres Parce qu'elles vont s'effondrer Il va couper direct Ca c'est un peu chiant ce système de cut-off Par rapport au cut-off par voltage C'est à dire qu'il enregistre la chute De tension Et ensuite tu peux régler Si il y a une réaction rapide à la chute Une réaction moyenne Ou une réaction très lente à la chute C'est comme ça que ça marche Donc on va vérifier ça On va vérifier le freinage On va vérifier le bec Le cerveau n'est pas super lent De toute façon il en cisse théoriquement On va voir si on va passer en 7.4 On va laisser le punch où il est Et avant de faire ça On va faire un autre truc Voilà c'est un peu plus problématique De faire ça ici en static comme ça On va vérifier si le slipper Il part avec les trop durs Autre au tendre Il faut savoir une chose Là il est froid Il va réagir différemment A chaud et à froid C'est un peu le piège C'est délicat Même de le faire à deux Parce qu'il y en a un qui tient le véhicule Et il force Mais il ne sait pas combien l'autre tient Etc Celui qui tient Il ne sait pas combien l'autre doit appuyer sur la gâchette Il faut se connaître quand tu fais ça Il faut être doux tous les deux Et voilà Donc là on enfonce le véhicule à fond On lui bloque les roues Alors tu vois là le slipper est quand même relativement serré et collé On est arrivé au lock stop du barrio carrément On verra ça en roulant On ne va pas le détendre tout de suite Parce qu'il est probable que si on le détend En roulant Ca va faire l'inverse Qu'à un moment on sera trop détendu Donc on va d'abord le tester comme ça Et ensuite on fera un petit essai Pour le détendre Parce qu'il est probable aussi S'il est monté comme ça en usine Qu'il est collé Ca on ne sait pas encore Il faudra voir l'essai Je vais ramener les clés nécessaires pour le faire En statique Donc la direction on a vu ses doigts Tu règles aussi si besoin les roues C'est en haut C'est droit C'est droit Ca on s'en a joqué aussi Obao ils aiment bien faire Bon pas depuis le VS2 Mais sur les Obao SS Les roues elles faisaient un peu comme elles voulaient Traxxas on la se passe bien aussi Armas c'est aussi des fois un peu funky Mais c'est aléatoire Après toutes les marques Une fois un véhicule qui est mal réglé Une fois un véhicule qui est Enfin Peut-être par le temps avec Tu n'as pas de soucis Tu mets ton tarage de suspect Comme tu as envie en statique Pour l'instant on va le laisser comme il est Selon le terrain Il faudra même ramollir un peu Pour qu'il se tienne un peu plus bas C'est pas mal Elle est assez rapide la réaction de suspect Les ressorts sont assez durs Mais bon ça devrait le faire On va donc brancher la carte de prog Alors moi bien sûr je vais encore Le démonter d'abord Parce que là je vous fais la vidéo Dans la série de l'unbox Je vais attaquer après ça Les montages remontages Accès mecha Et Est-ce que je vais atteindre la prise ? Et vous verrez la mecha au courant de la semaine La carte de prog je viens de rouler dessus Non je vais le mettre à côté La carte de prog se branche à la place du ventilo Donc il faut débrancher le ventilo Tu repères bien sûr le plus le moins Le ventilo n'a pas de signal Il n'a qu'un plus et un moins Il tourne en permanence Il n'a aucune commande Et tu branches la carte à la place Là si tu branches à l'envers Ta carte Il ne se passera rien Pas de panique Parce que sur le vario Ce n'est pas toujours évident de voir Si tu es dans le bon ou le mauvais sens C'est écrit de devant Mais là c'est planqué par L'arbre de transmission Ça peut être un peu complexe Si tu te poses la question Je n'exprès pas parler dans le box Chaque roue de cette machine fait 350 grammes Ce n'est pas trop mauvais Après ce n'est pas au cours du pneu de MT Il faut se dire que ça Ça fait 3,4 à 1 Donc on est quand même Réaliment lourd C'est dû évidemment au faux bedlock Et aux vis pour le moyeu additionnel Et l'épaisseur de la gomme Là on met en route Si jamais tu as une carte au B-Wing Qui ne correspond pas au Hatter Max 8 C'est pas un problème Il te faut juste un notice Ton 1 restera ton 1 Le 2, le 3, etc Ici dans le choix item C'est le choix de l'objet Là la valeur que tu changes C'est pour la valeur que tu as besoin de ton tableau de ta notice Donc tu prends ta notice Et tu regardes le 1 de ta notice Qu'est-ce qu'est le 1 ? Qu'est-ce qu'est le 2 de la notice ? Et tu règles par rapport à ta notice Tu oublies les chiffres qui sont là-dessus Là on a une carte qui grosse manque Ça va être facile On est bien à marche avant, arrière et freinage Une batterie lipo en automatique Parce que tu peux le bloquer sur 4S Après si tu mets une 6, il ne sera pas que c'est une 6 Il ne coupera pas en conséquence Petit 3 donc Voltage et sur intermédiaire On va le laisser là Jamment je vais surélever C'est vrai que tu roules moins longtemps Mais tu ne chauffes pas les lipo Ça va, ça commence à meuler dehors Enfin, meuler Parenthèse On n'est plus en été quoi Température Température De coupure du vario En cas de surchauffe Elle est réglée Elle a un défaut normalement Je crois à 105 degrés Tu peux la pousser à 125 Pourquoi ils font ça ? Pour les pays chauds et les compètes Ils tiennent un peu les max Sinon ils n'arrêtent pas à faire leur temps Température moteur Ça ne sert à rien Parce qu'il n'y a pas de sonde Entre le vario et le moteur C'est toujours un peu rigolo Que ces vario aient ça Puisque ces vario n'ont pas de sortie Il n'y a pas de sonde de sortie Donc même si le moteur Il y a une sonde d'entrée Sens de rotation moteur Ça tu en as besoin Comme tu peux voir Les câbles ont une petite couleur Des fois il y a des cosses Orange sur orange Jaune sur jaune Bleu sur bleu Quand tu n'as pas un capteur Entre ton moteur et ton variateur Le capteur avec Je crois qu'ils ont 5 ou 6 fils Peu importe Il suffit d'interverser 2 des 3 prises D'intervertir 2 des 3 prises Pour que le véhicule aille d'être De l'autre sens Mais Certains Du coup ils se retrouvent Avec bleu sur jaune Jaune sur bleu Ils n'aiment pas ça Donc ils préfèrent aller Changer ici la programmation Je comprends tout à fait J'en fais partie Voltage du bec externe On va donc le passer à 7.4 Pas de panique pour la radio Alors renseignez-vous toujours Bien sûr toujours Si votre radio Toujours renseignez Toujours renseignez Si la radio Si le récepteur Supporte ce voltage Les récepteurs Les récepteurs radiolink Prennent 9 volts Ou même 11 Je ne sais plus 9 c'est sûr Donc on va le passer Je suis allé trop loin A 2 Donc valeur sur 2 Ok Il ne se passe rien tout de suite C'est une fois qu'on l'éteint Qu'on le rallume Et qu'on va passer en 7.4 Tu vas le repérer à quoi ? A la vitesse de rotation du cerveau Et au bruit des ventilos Puissance de freinage maximum On a vu que ça n'a pas l'air trop mal On va laisser à 50% Selon Si tu mets un pignon plus gros Ou plus petit Tu vas changer les réactions du freinage Parce que c'est le moteur Qui va plus ou moins forcer Plus le pignon petit Plus ça va être facile Pour lui accélérer et freiner Au moins il aura 3 max Plus ton pignon est gros Plus tu auras de Vmax Plus il va accélérer moins fort Avec un brushless Ce n'est pas encore évident à voir Il faut vraiment mettre un pignon méchant En trop gros Pour que tu t'aperçoives Avec le brushless Ah ouais, au tout cas Là il galère Par contre le freinage Tu vas le sentir Ça je te garantis Tu mets un pignon 20 Tu mets un pignon 10 Quand tu vas freiner Tu vas voir que la voiture Avec un frein à 50% Elle ne ralentit plus Puissance de marche arrière Elle est à 25% Je vais la passer à 50% À 25% Quand tu es planté là Tu ne sors pas Attention Si tu es trop brutal Genre Du pousser de doigt Tu fais gaffe Le punch Il est sur intermédiaire 3 On va le laisser là C'est un engin relativement court Même pour les sauts Ça devrait suffire même en 4 Au pire Tu peux passer à 5 Le punch C'est la reprise C'est-à-dire que Tu vas rouler en Mi-gaz Tu lâches Tu reprends les gaz Avant que tu aies revenu à 50% Il ne reprend pas les gaz Si tu mets ton punch à fond Dès que tu touches Il remet la sauce Au-delà de la vitesse Que le véhicule a encore De l'autre sens En fait tu ralentis ta reprise C'est comme si tu te retrouvais Avec un amoyage thermique Toujours pas aussi mou Mi-gaz Dans ce sens-là Quand tu mets un punch à 1 Tu peux faire ça Sur la gâche de véhicule Tu feras 1 1 Si tu mets à 9 Au moment où tu fais ça Back clip Donc gaffe C'est rigolo Mais c'est meurtrier Pour la transmise Et C'est les batteries Qui encassent Drag wake C'est le frein automatique Là il est à 0% C'est-à-dire que Quand je lâche les gaz Le véhicule dans ton roue libre Si tu mets un frein automatique A 20 ou 30% Dès que tu lâches Il ralentit à 32-30% Ca permet de garder le contrôle En l'air Attention Alors pour les pistes C'est sympa En l'air Il faut faire gaffe Parce que quand tu vas relâcher Trop vite tes gaz En l'air Tu vas automatiquement Tu vas faire piquer Le véhicule du nez C'est pour ça que le VS2 A été rééquilibré vers l'arrière De la part de Obao Il vole le nez en haut Au lieu de se laisser chuter Mais ça permet aux compétiteurs D'utiliser un drag brake Tu vois Qu'il ne les fera pas chuter encore plus Parce que si tu as un engin déjà lourd du nez Quand tu as un drag brake Tu es obligé de rester plus longtemps sur les gaz Ce qui n'est pas toujours évident de gérer Alors que là tranquille Même si tu mets un frein moteur à 20% En l'air tu lâches Ton engin va voler propre Et l'autre truc C'est que ça consomme du courant En permanence le drag brake Puisque à l'arrêt Ton véhicule en train de freiner Tes électro-aimants Ils seront alimentés Une consommation Le moteur va chauffer plus Là on éteint On débranche On remet le ventilo On va relever peut-être une prise moteur Parce que c'est un peu étroit Cette histoire Parce qu'ils ont sorti encore Le câble du ventilo Le moteur par là C'est super cool Si vous vous demandez Si vous avez un rebatch de vario ou pas C'est-à-dire un Obi-Wing dégradé Ca se reconnaît donc Au fait qu'il n'y a que 5 fonctions réglables En général Et Sur les nouvelles générations Les câbles sont orange et noir Alors que les Obi-Wing sont toujours Non et rouge Bon même ça Ça a peut-être changé aussi C'est du contrat qu'ils ont avec Spectrum Spectrum veut des câbles orange Donc au lieu de faire Tant et temps de vario comme ci Et comme ça Ils ont tout passé en orange et noir Comme ça Ils n'ont pas besoin de regarder C'est la production Tu es obligé de souffler maintenant Quand je vais remettre en route Donc on va remettre en route Vous allez voir les ventilos On va accélérer Dans un moment un peu Et On en a une direction Plus franche Je t'invite à faire Comme je l'ai dit encore C'est d'enlever Le récepteur Le couvercle du récepteur Passer un ballon On va le faire Pour qu'il puisse souffler là-bas Puisque là c'est pas étanche du tout Je répète Même si tu as un récepteur étanche Quand tu auras de l'eau entre tes pôles Qui sort donc Maintenant programmé à 7.4 L'eau entre le plus et le moins Ou même je le signale Va poser un petit problème d'interférence On va capter quelque chose Je sais pas quoi Soit il se met en défaut Mais plus souvent On l'a vu surtout sur les récepteurs spectrum On a des mouvements hérétiques C'est à dire que la direction commence à trembler Ou va à gauche quand tu voulais à droite Je vais pas le serrer Je vais juste le laisser dessus C'est juste que j'ai vraiment pas envie Que ça se décolle de là Je vais te montrer comment on met le petit ballon Parce que Il y en a qui arrive pas Ça tu fais qu'avec un ballon Si t'es obligé de mettre les deux doigts dans la capote Pour réussir à la remettre Parce qu'elle s'est barrée Surtout si elle s'est déjà barrée Tu vas filer des saletés à quelqu'un Ah oui ça me regarde pas après Que ce soit une nénette ou un gars Ou un gars transformé en nénette Ou une nénette transformé en gars Ça continue Il va encore faire un genre de plus Les gens qui seront Ils auront celle coupée de l'autre Greffée sur le front La médecine Elle fait un peu n'importe quoi Tant que ça rapporte du pognon Et allez vas-y Et puis eux ils se marrent bien De faire de ces expériences là Ça les amuse Il y a des médecins Qui en ont marre de s'ennuyer A faire toujours la même chose Alors ils inventent des trucs On continue de fabriquer une classe ouvrière avec 6 bras Les riches par contre Ils n'ont pas de bras Parce qu'ils auront quelqu'un qui les nourrit à la boue péqué Tu fais très attention de ne pas coincer les câbles dans la boîte radio Quand tu refermes Tu fais gaffe à ton cadre d'antenne Moi j'ai un enjeu Je ne mets plus les petites ridilles d'antenne Ça tape à la carreau Ça se plie, ça casse Je préfère laisser juste un tout petit bout dehors Evidemment il y a des engins Ou tu ne peux pas faire ça Parce que Tout simplement Il y a la transmission à côté Tu peux rester accroché dedans Ça craint Donc gaffe Après tu peux bien sûr sortir avec l'engin Et aller rouler tout de suite sans rien faire Ça te regarde Vous avez vu sur le cas des Coralie On a bien fait de regarder Sinon le câble Vario passait dans le carven central Et vas-y explique ça pour la garantie Ok Maintenant on va vérifier autre chose La radio est toujours allumée Si jamais ça clignote bizarrement ici C'est que tu es en mixage Là c'est un bleu fixe Si ça clignote doucement tu es en mixage Si ça change de couleur Ta batterie est faible Si ça passe au rouge c'est un autre mixage Enfin il y a plein de trucs C'est pas dans la notice ici Parce que tu n'en as pas besoin Mais si tu utilises la même radio Comme je l'ai dit sur un crawler Et que tu as juste un récepteur en plus Télécharge la notice sur le micro On va voir cet étagement Il n'a pas l'air trop violent Le test toujours pour moi C'est de partir très lentement Si en partant lentement Il y a du cogging C'est que l'étagement est trop lent Simplement Ça va, là on est vraiment parti tout cool Il y a vraiment une mini 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 Quand tu es en phase lente On va le retenir un peu maintenant Pour refaire la même chose Ouais, tu vois Ça va, il n'en quête pas Il y va Donc on est beau Il n'a plus qu'à couper la carreau Ça, il ne faut pas oublier les kikis Sinon vous allez la déchirer À la première sorte Si tu aimes ta carreau aussi Je te conseille Bon, là on a des fleurons Mais si ce n'est pas encore Des super grosses assiettes De rajouter un peu de mousse Rajouter des rondelles de carreau en haut Au moins une plaque de Lexan Quelque chose de flex Pour Ne pas que le clip se traverse Trop vite la carreau Ça va t'arriver Donc là, quand je descends J'ai ma billette supérieure Qui tape dans la carreau Je vais me mettre de ce côté Je ne vais pas y arriver Donc je vais faire une petite entaille là Je ne vais faire qu'un côté Pour te montrer pourquoi je le fais Et j'en fais une là Je vais l'éteindre Pourquoi ? Parce que ce n'est pas maintenant Que je vais aller rouler Mais je suis prêt Je suis prêt, j'ai revu Alors on va, ça va être Pas forcément esthétique Mais Voilà, on a fait une petite narine Regarde, ici Je ne l'ai pas Je vais monter ma suspatte Je tape dans la carreau On est d'accord ? Tu vois là ? Et, regarde, ça la plie complètement Maintenant de l'autre côté Regarde, j'arrive à fond Je suis encore un peu limite Donc on a un bon centimètre à sortir de la carreau Mique de rien Il ne faut pas oublier et ne pas négliger le flex C'est pas parce que tu arrives à un rack Tu vas dire c'est parfait Quand tu vas rouler Et Ça va être un raccourci C'est dommage Mais il faut faire une sacrée en taille quand même Pour monter plus la carreau Il faudrait changer les plots Alors Une autre chose que je vais faire Parce que je déteste ça Bon, évidemment, je vais aller souder mes cosses C'est là Là, on frotte Ça, je n'aime pas du tout C'est pareil C'est un peu dommage Encore, hein ? Ils ont vraiment fait limite limite là Ouais, je sais, c'est une chanson que je rigole Et c'est limite limite Allez, bonzaï, on coupe dedans De toute façon Si je laisse, ça va être hyper moche après le premier roulage Parce que la carreau va se faire déglinguer par la morteau Autant Je vais enlever tout de suite ce qui m'emmène Voilà On est bon Pour ce qui se passe en 6S On verra sur la vidéo quand je fais le 6S Vous pouvez penser que je le maintienne en l'air Et je vous mette à coup de plein gaz Pour voir le ballonnage Vous avez vu, là, il était acceptable S'il reste comme ça en 6S Ou même un petit point de plus seulement Ça va être chouette Attends, il dit Pour moi, c'est là, on me couchait Et là, ils se disent Attends, tu as fait la vidéo ce matin, machin, là, truc Là, tu es tout à l'heure Vous en sortez plus, hein ? Mais c'est parce qu'entre-temps, moi, j'étais au boulot Là, il est 21h30 Pour moi, en pleine semaine Et comme je me lève à 3h et des bouettes, je me couche tôt C'est pour ça que je ne suis pas là le soir Des fois, vous me gaulez quand même à minuit, 1h du matin Ça, c'est quand j'ai merdé J'aurais pas dû être là Et je peux te dire que le matin, c'est délicat le réveil Ciao, les gars !